Le premier message c'est de dire nous voulons continuer la négociation avec le Conseil parce que cela fait presque un an que ce texte a été mis sur la table par la Commission et comme dans d'autres sujets, le Parlement veut avoir une attitude responsable mais ambitieuse. Nous voulons ces textes, nous voulons que les règles changent sur les marchés financiers. Nous avons renforcé dans notre version le rôle de l'ESMA et à plusieurs reprises, Monsieur le Commissaire, vous avez rappelé l'importance de cette institution pour assurer une cohérence des règles du marché unique sur les services financiers et je dois dire que la position qui a été adoptée au Conseil d'avoir une ligne rouge qui est une ligne rouge absolue pour nous, c'est de créer un droit de veto pour les États sur les questions de réglementation européenne concernant les dettes souveraines. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Nous ne comprenons pas pourquoi en matière financière, il est possible de se couvrir contre un risque au travers d'un CDS quand on ne détient pas ce risque, c'est-à-dire qu'on ne détient pas l'obligation du pays qui a émis ce titre financier. C'est un non-sens, c'est une porte ouverte à la spéculation et pour conclure, je dirais que les débats actuels sur la Grèce nous donnent raison puisque une partie des arguments qui ont été avancés pour limiter la restructuration grecque, c'est de dire, oui mais certains ont spéculé, s'il y a une restructuration, ils vont gagner de l'argent sans avoir investi en Grèce. C'est justement ce phénomène auquel nous voulons mettre fin. Nous devons garder des mesures efficaces et suffisamment contraignantes pour les opérateurs de marché, une différenciation des dispositions entre action et dette souveraine peut être envisagée, mais elle ne doit pas, M. Canfin, aboutir à des exigences trop souples qui ne seraient alors sans effet. Troisième point, les pouvoirs de l'ESMA. Il est très important que cette autorité, je le redis une nouvelle fois à propos de ce texte, puisse jouer son rôle de coordination et dans certains cas d'intervention. Cela a été prévu par le règlement fondateur de ESMA que vous avez vous-même consolidé et ce règlement autorise formellement cette intervention dans certaines conditions. Les questions liées à la dette souveraine revêtent évidemment une importance particulière pour les États membres, surtout, nous le voyons bien dans la période actuelle, mais maintenir un cadre réglementaire européen cohérent avec une autorité pouvant agir efficacement, c'est également très important. Le discuté de l'Issocité du grand-in-démoire est en particulier par la situation du grand-in-démoire à quatre ans. Il est d'accord à l'ind downstairs, que nous sommes en situation à la situation, que le garantisse le crédit à la sorte de crédit à l'affaire et la billette de croissance de l'indraison. la crise de la crise, personne ne sait pas combien de CDS sont en train de l'accéder. Et ce que les conséquences sont, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la crise de l'accéder. Je pense que c'est la plus de temps que nous régulierons. Je ne peux pas entendre la question de liquidité. Parce que si c'était un problème, que nous a conduit à la crise de la crise, c'était, 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 un problème qui a propos de la crise, c'était un problème, qui ont participé à la crise qui apportait, Et c'est ce qui s'est-à-dire que la crise d'un Shah à l'accéder par la crise des pays n'est-à-dire qu'il a besoin de l'accéder, c'est ce qui s'est-à-dire ? Ils ne peuvent pas faire ça avec ces instruments, et donc ces produits sont obligés. La Roumanie et d'autres ne veulent pas d'une interdiction des CDS nus sur la dette souveraine. Ils croient aux sirènes des marchés qui annoncent une plus grande volatilité sur le marché de la dette souveraine en cas d'interdiction des CDS nus. Or, que ces gouvernements expliquent à leurs opinions publiques qu'ils préfèrent se soumettre à la spéculation folle plutôt que de s'aligner des sacro-sains marchés financiers. Volkang Munchau, éditorialiste du Financial Times, qui est loin d'être un gauchiste, écrit ce qui suit.